c'est pas la vérité de rentrer dans l'illusion c'est à l'illusion de rentrer dans la vérité faut qu'elle s'arrête qu'elle fonde comme une neige au soleil comme les ténèbres face à la lumière vous voyez mettez vous dans la lumière et les ténèbres partiront mettez vous dans la présence et vous allez voir l'illusion de votre pensée même s'efface vous devenez pas stupide pour autant votre intelligence est bien avant la pensée bien sûr on est peut-être même plus intelligent parce qu'on n'a pas encore les concepts en vrai je sais pas comment vous dire on n'a pas encore ce langage ce fonctionnement ce réseau qui voilà qui alourdit un peu on est juste de l'intelligence pure donc ça va pas vous rendre ça va pas vous minimiser sur vos facultés du tout n'ayez crainte vous allez clair au contraire comme du cristal et vous allez surtout être plein du vivant voilà ce qui nous manque tant si on n'est pas ouvert au vivant et bien on n'est pas vivant c'est comme une voile une voile de bateau si elle prend pas le vent le bateau n'avance pas alors il faut déplier la voile et l'orienter pour que le vent s'engouffre dedans et le bateau file c'est pareil pour nous pour nous rendre vivant c'est pas de manger et de prendre des vitamines qui va suffire de toute façon notre corps va périr là où on n'est pas vivant c'est dans notre conscience puisqu'on la regarde pas on n'est pas nourri de cette conscience de cette beauté de cet éclat non on regarde notre pensée on regarde l'ombre on regarde la projection la projection est morte il n'y a rien regardez bien un écran de cinéma c'est une projection il n'y a rien là ah et des images qui bougent mais elles sont vides oui eh ben nos pensées sont pareilles c'est des belles images qui bougent mais elles sont vides regardez la lumière et soyez vivant dans cette lumière ce qui fait que vous allez voir que penser c'est presque perdre cette lumière c'est l'atténuer c'est passer à côté de son éclat primordial vital si vous regardez la lumière vous êtes vivant vous êtes intense s'appétit et là vous êtes plein mais pas besoin de faire des choses n'est pas besoin de remplir votre vie vous avez une satisfaction de plénitude c'est le paradis déjà en fait parce que tout est complet tout dans l'esprit originel et complet en fait pour celui qui l'accueille c'est parfait et là on dit ah ouais je comprends pourquoi on dit que dieu est parfait c'est pas qu'il n'est pas parfait c'est qu'on n'y va pas c'est qu'on le regarde pas c'est qu'on se fait différent de cette conscience là vous comprenez chacun veut prendre sa part de conscience mais malheureusement hyper la conscience primordiale ça devient une conscience secondaire qui appartient toujours à la conscience principale de toute façon j'ai pas on a ce mythe de vouloir séparer mais finalement ça marche pas très bien pourquoi se séparer comme si nous étions pas déjà séparés regardez par exemple prenons un paquet de café en grain si je le vers sur la table et que j'en sors un grain on va dire il est séparé c'est ce qu'on veut faire à présent je remets le grain dans le tas vous croyez qu'il est toujours pas séparé ainsi il est toujours lui même dehors ou dedans il est le grain nous sommes le grain nous aussi n'ayez pas peur de vous fondre dans la totalité vous deviendrez pas un amas la vie fait qu'au contraire c'est une multiplication qu'il y a regardez le nombre d'être c'est inouï la vie ne veut pas concentrer et amalgamer au contraire elle n'arrête pas de répandre c'est un pluralisme donc il n'y a pas de peur à avoir à s'unir à cette conscience première la part de lumière qu'on a vient de là de toute façon la part de vie qu'on a encore vient de là bien sûr à nouveau est-ce qu'on est d'accord fondamentalement vous voyez il n'y a aucun empêchement l'empêchement c'est toujours nous qui le créons on veut toujours accuser les circonstances ceci cela notre père notre mère notre personnalité notre travail notre conjoint j'en sais rien c'est faux c'est entièrement faux ça c'est une histoire qu'on se raconte et qu'on développe depuis longtemps et plus vous d' toujours Sous-titrage FR ?